Salut à tous c'est FHRAM et bienvenue pour un nouveau Let's Play, cette fois-ci on va se consacrer à Remember Me comme j'avais mis le petit teaser qui était ma foi très sympathique. Donc on va s'attaquer à l'épisode 0 en fait, qui pose un petit peu les bases, un petit peu à la star de Killer Is Dead en fait. Donc vidéo plutôt courte, on va voir un petit peu dans quel monde nous avons atterri avec Meeline et on va attaquer le Let's Play dans la suite de ça. Donc je vous souhaite un bon visionnage, si vous aimez le contenu n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, machin machin, faites tout ce que vous voulez avec des vidéos. Mais surtout le mieux c'est de partager ensemble cet amour pour les jeux vidéo et voilà je digresse comme d'habitude. Donc voilà, on est parti pour la vidéo, à tout de suite les amis. Tout à coup j'ai tout ressenti, pour la première fois je vivais tout son amour pour moi, c'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Tu me sens mon amour. Ça va faire trois ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Une chouette vidéo, n'empêche que le jeu date de 2013 quand même, ça reste très joli. Et le jeu se passe en 2084 je pense. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils, mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là, et là. Le Sensen à 15 francs, c'est votre marchand de journaux. Ça fait vraiment très pub, enfin évidemment c'est le but. Alors vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qu'on va vivre nous. On va avoir une moins bonne expérience avec le Sensen nous du coup. Des informations utiles, blablabla. Voilà déjà, c'est de la merde. C'est de la merde ton truc. Il est cassé. Ah merde. Bon allez. J'arrête de vous ruiner la vidéo. Et on se reprend quand c'est du gameplay. A tout de suite les amis. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveau contenu mémoriel. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Quel est votre nom ? Nihilin. En quelle année ? Répétez ça. Nihilin. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous ? Je... Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes ? Non. Pas si résistante que ça finalement. Merci pour votre coopération. N'empêche, c'est super pratique pour le viol, ce genre de truc-là. Je dis pas que le viol, c'est bien. Je ne fais pas l'apologie du viol. Non, les féministes. Non, non. Aïe, aïe. Non, non, non. Je ne fais absolument pas l'apologie du viol. C'est super pratique, non plus. Alors, nous nous retrouvons dans le corps de notre petite Nihilin. Et franchement, je peux vous donner un conseil. C'est de faire attention à la BO qui est complètement ouf. Le level design aussi. Et franchement, les ambiances sont... C'est pas pour rien. C'est franchement, c'est à des jeux de la 360. Même si là, on est sur PC. Mais à la base, il était sorti sur 3.6. Et c'est le premier jeu de Dontnod qui ont fait 2-3 petits jeux. Ça va pas, après. Mais franchement, je ne comprends pas du tout comment il n'a pas marché. Enfin, il a marché un petit peu, mais pas des masses, quoi. Et c'est un des jeux les plus sous-évalués de cette génération. Tout simplement. Même pas de cette console de cette génération. Maintenant, je veux dire, écoutez-moi ça comme si c'était pas la classe, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai, légèrement répétitif. Mais franchement, l'ambiance est juste ouf, en fait. Et au-delà de ça, même l'histoire est vraiment ouf. Franchement, elle est relativement simple. Mais elle est vraiment ouf. Et moi, j'étais vraiment, c'est à des rares jeux qui m'a réellement transporté à ce point, en fait. Je l'ai trouvé vraiment terrible, vraiment excellent, quoi. J'ai vraiment adoré ce futurisme proche. Très violent et en même temps très épuré. C'est vraiment cool. Honnêtement, il est vraiment cool. Donc voilà, je suis en train de vendre ma cam un peu. Mais franchement, moi, je l'ai absolument pas regretté. Je suis la voix. Ça, c'était le truc tellement flagrant. Et pour la petite histoire, c'est un jeu complètement français. Même s'il a été distribué par Capcom. Mais la production du jeu est complètement française. Donc, Cocorico à eux, en tout cas, au français. Parce que je ne suis pas français, moi-même. Mais on sent la touche très Frenchie. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton Sensen. Je le sentirai. Ok. Alors, il va falloir se barrer. Allez. Donc, comme vous avez compris, Sensen, en fait, efface les mémoires. Et fait le commerce de souvenirs. Alors, on va se retrouver dans un monde où il y a des toxicomanes de souvenirs, en fait. Et c'est tellement une bonne idée, ça, en fait. Des gens qui sont un petit peu déboussolés, qui veulent simplement revivre des moments heureux, en fait. Tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne idée de prendre ça comme de la drogue. Parce qu'au final, ça en est. Quand on passe des bons souvenirs, quand on passe des bons moments, on a envie de repasser. C'est logique. Bon. C'est maintenant qu'on va commencer avec la merde. Bonjour. Mais voilà, encore la musique. C'est tellement génial. C'est tellement plein de bonnes idées. Ça, l'hologramme, franchement, c'est tellement de bonnes idées, honnêtement. Et j'ai entendu, enfin, j'ai lu quelques articles comme quoi ils ne seraient pas contre, en tout cas, Donald Trump, ils ne seraient pas contre de faire Remember Me 2. Ils attendent simplement le feu vert de Capcom, en fait. Et s'il vous plaît, Capcom, franchement, dans la prochaine génération, ce serait tellement génial d'avoir Remember Me 2, quoi. Il y a tellement moyen de faire des choses. Ce serait tellement énorme. Même si le jeu n'est pas parfait, mais pour l'ambiance et pour la manière dont ça traite le jeu, dont ça traite l'histoire, pardon. Oh là là, c'est... Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et rien que pour la BO, moi, je l'écoute très souvent, la BO. Rien que la BO, en fait, parce qu'elle est vraiment... Elle mêle musique classique et musique électronique d'une façon tellement réussie, quoi. Bon. Est-ce que c'est une bonne idée de rentrer dans un cercueil ? Je ne sais pas. Oui, là, c'est difficilement plus cauchemardesque que ça. Je ne rentrerai dans un cercueil qui construit mort, moi, personnelle, vraiment. Allez, youhou, c'est parti. Jean-Maxime Maurice. Alors, le petit entrechargement qui va bien, c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre Soulages. Ben, Soulages-toi, vas-y. Ah, elle était facile. Désolé, elle était facile. Elle était facile. Allez, je laisse la petite scène. Qui est quand même bien foutue. Franchement, pour du 2013, moi, ça me bluffe quand même, honnêtement. Alors, voilà, je reviens sur ce que disait Player in the Dark. Est-ce qu'on a besoin de jeux plus beaux s'ils sont inintéressants ? Je trouve que... On a besoin de pas plus que ça à partir du moment où le jeu est aussi intéressant que ça. Mais bon, ce n'est que mon avis, mais toute la guéguerre, 4K, 60fps, mon cul sur la commode. Oh là 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 là. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bon, je vous laisse parce qu'il y a du... Il y a du background, là. Il y a des trucs bien écoutés. C'est une chasseuse de souvenirs, Deline, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une éroriste comme moi. Pourquoi il m'en fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Parce que c'est des méchants ! Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Des courants vont t'emporter jusqu'au Slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Ouais, on se croirait dans un... Dans un parc d'attractions, c'est cool ! Remember me ! Oh yeah ! Et voilà les amis, vidéos courtes, mais vidéos qui présentent plutôt bien l'ambiance pesante du jeu. J'espère que ça vous a plu. Les épisodes prochains seront un peu plus longs. On va découper ça en épisodes parce que le jeu se découpe en épisodes. Mais on ne fera pas un épisode par vidéo parce que les épisodes sont un peu trop longs. Alors, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je vais me régaler à refaire ce jeu. J'espère que... Ben voilà, j'espère que vous aussi, vous allez vous régaler en... En me regardant me régaler. Tout le monde va se régaler, c'est classe ! Et voilà ! Ben sinon, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas... Voilà, machin, je ne vais pas me répéter 15 fois. Partagez, commentez. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Alors, ce qu'il y a, c'est que je fais aussi... Donc, j'ai fait du montage, pas mal de montage sur... Sur Killer is Dead. De montage fun, etc. Ici, je pense que je vais un petit peu moins en faire pour rester raccord au jeu, en fait. Tout simplement, pour qu'on reste dans l'ambiance. On verra bien si ça s'y prête, etc. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Allez, salut, salut ! C'était Vachram. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada